Musique Héraclion est la capitale et la plus grande ville de Crète avec un port très fréquenté, principal point d'accès vers le continent La forteresse vénitienne de Couless, construite à l'entrée du port vénitien est par son imposante présence et son architecture une des images emblématiques d'Héraclion Musique 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 De nombreux paquebots de croisière s'arrêtent dans ce port pour faire visiter aux touristes la ville d'Héraclion, son musée archéologique et le palais de Knossos. Les vestiges les plus impressionnants de la présence vénétienne à Héraclion sont les puissants remparts dont les rez-de-chaussée étaient bâtis sur d'anciens entrepôts à but militaire. Aujourd'hui, Héraclion a su parfaitement équilibrer son ancienne identité et ses coutumes traditionnelles avec une ambiance moderne et énergique. La Loggia est un remarquable édifice de deux étages et abrite aujourd'hui la mairie. Les touristes profitent de leur vie. visite pour faire du shopping ou se détendre sous les arbres autour de multiples fontaines qui ornent les places de la ville. Générique ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une des principales attractions de la ville est le musée archéologique d'Héraclion. C'est un des plus anciens et remarquables musées de Grèce et un des plus importants en Europe. Sa collection comporte des spécimens représentatifs datant de toutes les périodes de la préhistoire et l'histoire de Crète, couvrant 5500 années environ, de la période néolithique jusqu'aux années romaines. Situé près du centre-ville, le musée est réparti sur deux étages et 27 galeries qui permettent de reconstituer un patrimoine culturel unique. Parmi les chefs-d'œuvre présentés et que nous allons découvrir ensemble, nous sommes face à des trésors. Des vases et statuettes uniques. Des bijoux en or. Une magnifique maquette du site de Knossos. Le célèbre disque énigmatique de Feistos, dont les spécialistes n'ont toujours pas élucidé sa provenance, son utilisation et sa signification. Des objets de la vie courante et de travail, tels que scie, pioche et autres objets métalliques. Une jolie fresque murale où l'on voit un athlète crétois qui saute par-dessus le dos d'un taureau en pleine course. Sous-titrage Société Radio-Canada Une des figures emblématiques de la crête, le célèbre riton en forme de tête de taureau, sculpté à partir de la stéatite noire, il représente un exemple exceptionnel de l'art minoen. Les déesses des serpents ne sont pas seulement intrigantes à cause du symbolisme des serpents qu'elles tiennent dans chaque main, mais également à cause de la complexité de leurs vêtements qui offrent un aperçu de la mode minoen. Un sarcophage de la tombe d'un prêtre dont la couverture en plâtre et la décoration artistique nous donne un aperçu des coutumes funéraires de l'époque mycénienne. La majorité des célèbres fresques minoennes sont pour la plupart découvertes à Knossos. Ces fresques, au riche décor, sont inspirées de scènes de vie de la cour, de rituels ou de mondes de la nature et expriment le raffinement du décor mural des palais de cette époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le musée archéologique d'Héraclion donne un aperçu unique d'une civilisation hautement sophistiquée et plutôt pacifique qui exista en Crète il y a plus de 3000 ans et qui produisit un art d'une grande finesse surprenant par la variété des objets, des styles et des techniques employées. Héraclion, capitale de la Crète, avec son passé exceptionnel, est à nos yeux une merveille culturelle et historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !